hello les petites pousses je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour pour la guidance de ce jeudi 23 septembre 2021 j'espère que vous allez bien que de votre côté tout se passe au mieux de vos attentes allez on y va j'ai déjà préparé l'encre moncie on va découvrir ensemble le message de l'encre moncie par contre l'ange du jour pour ce 23 c'est Agnel et lui vient ici nous parler de réunir donc là je pense que ça va faire du bien à certains d'entre vous rassemblement réunir c'est bien comme s'il y avait quelque chose qui s'était il ya eu une un éloignement puis là on vient remettre un petit peu les choses dans leur contexte et puis faire peut-être la paix allez c'est parti le message de ce jour je vais juste ouvrir une petite aparté aussi les petites pousses dites moi un petit peu en commentaire si vous aimez plus la café de moncie ou l'encre moncie pour le message du jour pour le tirage de vos énergies et puis aussi si vous aimeriez que j'utilise qu'une couleur deux trois ou quatre couleurs à vous de voir noir vert ou jaune dites moi un petit peu si vous aimeriez que je touche que avec une couleur allez c'est parti on voit ici très clairement que on essaie un petit peu de ceux de se distinguer aux yeux des autres un petit peu comme le papillon le papillon ça veut dire que non seulement il nous parle ici de métamorphose et pour aujourd'hui c'est exactement ce qui est en train de venir d'accord on a ici aussi l'as qui nous parle de réussite et ça fait un moment que ça que ça rôde les petites pousses pour ceux qui me suivent ça fait un moment qu'on parle d'abondance de réussite de concrétisation donc pour certains ça arrive un peu plus vite que pour d'autres mais sachez que tout vient à temps à qui c'est attendre j'ai réussi je blague non mais c'est sérieux des fois on est trop impatient je lève les deux mains parce que je suis la première mais prenez conscience que les choses elles viennent en temps et en heure le petit papillon ici nous parle de métamorphose d'évolution de transformation et je kiffe parce qu'on est sur le fait ici de réunir il se pourrait que on vient ici vous demander de réunir du monde pour faire quelque chose c'est bien possible c'est très probable on continue avec le papillon si on regarde je vous ai dit qu'il avait l'impression qu'on voulait s'affirmer oui et non on s'affirme mais on est aussi dans un fait d'illusion cette c'est il cette illusion qu'on s'est mise sur nous pour paraître comme tout le monde bon on a un petit peu ras la pâquerette et là on enlève cette robe qui ne nous appartient pas d'accord et on a un petit peu le look qui nous appartient on est tel qu'on est tout simplement et pour beaucoup d'entre vous vous avez décidé ici tout simplement vous assumer tel que vous êtes et rien que pour ça bravo quoi bravo d'accord c'est important de le dire donc on a ici ces petites bulles et les petites bulles ici si j'écoute bien alors attendez juste deux secondes j'ai besoin de comprendre s'il vous plaît comment je peux vous dire ça ces petites gouttes c'est de l'eau d'accord c'est juste que durant cette journée on va je reprends vous faites des demandes à vos anges à vos guides aux personnes qui sont parties de l'autre côté vous êtes tellement focalisé dans votre vie parce que je suis comme vous il faudrait deux jours pour faire ce qu'on a décidé dans une journée mais voilà on s'obstine que on est un petit peu comment je peux vous dire ça on perd conscience des choses que l'on est en train de faire là maintenant comprenez tellement qu'on est focalisé sur plein d'autres trucs qu'on n'arrive pas à être à être conscient sur ce qu'on est en train de faire là maintenant et avec ces petites gouttes d'eau vu que vous faites des demandes à l'univers et bien aujourd'hui non seulement on est vraiment dans cette abondance comme je vous ai dit avant d'accord tranquille mais durant cette journée on va vous faire focaliser sur des choses importantes un petit peu comme comme si on serait en train de regarder un horizon à travers oui on serait en train de regarder l'horizon à travers votre fenêtre par exemple vous aurez la fenêtre et vous regardez au plus loin puis tout d'un coup et bien vous avez une petite bulle d'eau et vous essayez de regarder attentivement qu'est ce qui se passe dans cette bulle d'eau d'accord et là c'est exactement ce qu'on veut vous dire alors très adroitement par bibi suzanne mais le message c'est qu'on va attirer votre attention sur des choses plus importantes que ce que tu es en train de de penser entre guillemets parce que tu vas être perdu dans ta vie sans prendre conscience des choses simples des petits moments fraction de c'est peut-être une fraction de seconde un petit papillon qui vient là qui passe à côté de toi et puis tu dis mais non de bleu tu sors d'où hein ben voilà on vient attirer l'attention sur des petites choses et que tu prennes aussi conscience le bien que ça te fait là maintenant d'accord je sais pas si vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire mais je pense que oui depuis le temps vous avez le dictionnaire à la suzanne c'est bon allez on continue on a ici un petit peu attention il se pourrait qu'il y ait une rage dedans donc qui se réveille ou ça se réveille quand tu écouteras la vidéo où ça risque de se réveiller durant la nuit mais tu sens déjà que ça vient donc donc voilà si c'est le cas s'il te plaît va contrôler n'attend pas de crever de mal pour consulter un dentiste ou alors de te bourrer de cachet pour cacher pour cacher la douleur mais ça va pas traiter la cause attention à ça donc non seulement on est ici donc pour certains aussi il ya aussi une purification donc vous faites le nécessaire peut-être à l'intérieur de chez vous vous purifier si c'est comme moi ben je mets beaucoup d'enceintes de sorge ces derniers temps mais voilà j'écoute et puis tant qu'on me donne l'ordre je le fais après je passerai un autre ensemble je pense mais pour certains vous faites vous êtes aussi dans la même démarche que moi vous avez besoin de faire un petit peu le ménage intérieurement dans votre dans votre cahut pour moi c'est au centre on regarde ici moi il faut que je m'achète une loupe en fait comme ça je peux bien regardé intérieur on a ici une une porte une ouverture d'accord donc vous verrez peut-être tout autre chose mais on a ici une ouverture l'ouverture représente la porte changement d'accord mais si on regarde bien il ya un petit peu comme s'il y avait une petite tête de mort moi je kiffe vous savez que j'ai kiffé les têtes de mort c'est que ça représente la fin pour un renouveau d'accord peut-être que c'est un peu compliqué pour vous de franchir cette porte parce que vous allez devoir mettre un terme à quelque chose d'accord qui vous est propre encore une fois on n'est pas dans du privé on est dans du général donc ça va être un petit peu difficile pour vous d'accord mais si on regarde bien il ya une personne ici ou féminine ou masculine autant d'un côté ou de l'autre on le voit ici aussi qui va vous porter main forte pour que vous osiez franchir ce cap d'accord à savoir que pour certains et bien c'est un désir de grossesse alors qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a dû se terminer auparavant puis on est dans cette peur de reproduire le même cycle si c'est le cas je ne vois aucune ambiguïté au contraire vu qu'il ya eu un comment je peux dire ça on pourrait le définir ici il ya eu un suivi médical de ce suivi médical il y a eu ben le médecin vous a donné vous une ordonnance de médicaments peut-être que vous devez prendre et un traitement qui a été suivi et de là ben voilà cette grossesse elle arrive si je me trompe pas ce sera des jumeaux mais après je suis qui pour vous dire ça je transmets juste donc très clairement pour tous ceux qui sont dans cette évolution dans ce cap dans ce changement à savoir et je répète encore une fois que le message du jour c'est si on regarde bien ici on est en train de réussir on est dans la réussite dans la concrétisation vous êtes sur votre chemin non tu ne t'es pas brouté malgré les ambiguïtés que certains vivaient ça fait partie de ton cycle je sais que c'est compliqué que c'est dur à le comprendre je suis la première à râler je vous le dis assez mais sachez que ça doit être vécu ça doit faire partie d'un acquis ça va faire partie d'un de vos bagages d'accord que vous devez aussi amener à la source sachez que on a un travail à donner à transmettre de l'autre côté un petit peu comme des rapports moi j'aime bien je le prends un petit peu comme ça bref qu'est-ce qu'on a on a ici une prise de conscience je reviendrai après ici mais comme on est là sur cette joie on a ici cette prise de conscience un petit peu comme la papesse la papesse elle a une connaissance elle a une sagesse mais la papesse ça représente aussi une connaissance qu'elle a appris d'accord mais ça va au-delà de ça donc non seulement on te dit que pour aujourd'hui tu es dans cette concrétisation dans cette réalisation de ton toi sur le plan qui t'est important travail, amour, santé, finances, à toi de voir on est dans du général d'accord donc on est dans une opportunité des ouvertures d'accord qui viennent, qui sont là si tu n'oses pas franchir ce cap si tu as peur d'agir, si tu as peur de faire ce pas il y a une personne qui va ici te pousser mais dans la bienveillance pas te pousser pour que tu te pètes la figure non cette personne va te dire écoute tu as peur d'aller seule ne t'inquiète pas je viens avec toi je viens, je t'accompagne et d'une fois que tu seras dans ta sécurité et bien moi je rebrousserai chemin je repars un petit peu dans ma vie et n'écrate donc on est vraiment dans cet accompagnement et c'est pour ça que j'aime bien parce qu'on est dans réunir et j'ai l'impression que dans réunir c'est assembler quelque chose pour que l'un des deux puisse avancer sur un plan d'accord donc oser franchir ce cap ça représente aussi peut-être tout un émotionnel d'accord oser expliquer oser dire que ça ne va pas pour pouvoir ici après mettre en place une aide pour que tu puisses aller mieux c'est aussi possible d'accord donc regardez un petit peu où c'est que cela résonne en vous donc stabilité en ce qui concerne vos énergies on voit qu'il n'y a pas de soucis particuliers d'accord à part que oui vous portez énormément sur vos épaules donc peut-être ici c'est un petit peu la maladie du siècle il n'y a pas besoin d'être médium ni voyant pour voir ça mais très clairement pour certains vous en portez énormément sur vos épaules et ça fait que tout votre corps même votre bassin est complètement déréglé donc attention à ça si vous avez des petits tracas à ce niveau là allez demander à votre médecin ou à un thérapeute agréé qui puisse vous remettre un petit peu tout le squelette en ordre entre guillemets d'accord ça c'est important aussi qu'est-ce que alors comment je peux dire ça sur un plan sentimental il y a peut-être une personne qui est actuellement qui est célibataire mais tu viens de faire une rencontre et tu doutes à savoir si cette personne elle te convient ou pas et puis l'ambiguïté la particularité de cette personne c'est que où elle est plus bronzée que toi d'accord ce qui est loin d'être un défaut au contraire c'est du charme et puis si c'est pas ça c'est assez particulier cette personne doit avoir une tâche de naissance sur l'épaule droite mais c'est pas une petite tâche de naissance parce que ça passe pas inaperçu ça se voit quand même donc c'est c'est je sais pas pourquoi je vous dis ça mais il faut que je le transmette parce que sinon on va pas me laisser tranquille donc c'est ce qui apparaît ici en fait on a cette tâche et puis j'avais besoin de comprendre donc c'est pour ça que j'ai posé la question et je vous le transmets d'accord allez on continue ce côté on y va sur celui-ci vous voyez là je vais pouvoir le montrer pardon là on a ici le pendule qui est vraiment un alignement parfait donc voilà ce qui vient à vous les petites pousses c'est les moments précis durant cette journée on va vraiment attirer l'attention sur vous pour que vous soyez aligné sur votre chemin de vie d'accord et ici on te voit pardon là on te voit sur le fil de ta vie d'accord une guérison ici pour certains une rencontre sur un plan sentimental le moment T le moment idéal prise de conscience et ici si on regarde c'est une énergie solaire qui dit solaire dit une prise de conscience un regain d'énergie qui vient vers vous d'accord aussi on est au début du printemps oui j'aurais kiffé au début de l'automne et puis pour beaucoup le moral il commence un petit peu à descendre et là pour beaucoup d'entre vous justement vous faites tout votre possible pour avoir ce regain pour continuer avec ce regain d'énergie donc peut-être que vous allez vous promener que vous vous faites des soins que vous vous offrez des soins et puis ça vous fait du bien ça vous va bien si on regarde bien on continue pardon je vais vous faire le je vais vous donner le tournis on a ici un petit peu comme une étoile qui brille comme un bijou étincelant et c'est ça qui va être durant cette journée tu es sur ton moment tu es sur ton fil de vie tu vis ton moment idéal là entre guillemets comment je peux dire ça c'est que les choses se passent au mieux pour toi durant cette journée cette concrétisation ce souhait ce désir il est là très clairement il vient à toi d'accord après si on regarde comme je vous avais dit avec les petites bulles on va attirer votre attention sur des choses précises pour que vous puissiez prendre avancer plus vite pour que vous ayez des réponses un peu plus vite d'accord pour être sûr que c'est ça comme si c'était des confirmations des affirmations des réponses claires d'accord on va attirer votre attention sur ça et si on regarde moi je vais pleurer en bras par contre ici très clairement on voit le corps d'une personne la silhouette d'une personne un petit peu comme ici d'accord ou alors comme là et on voit très clairement qu'on arrive au bout au bout on franchit un cap on franchit une porte et c'est comme si on avait fait un bond dans le futur pour certains d'entre vous c'est comme si vous vous étiez réveillé et que vous agissez tellement vous êtes tellement clair dans votre tête que tout ce que vous mettez en place et bien se matérialise plus vite que prévu d'accord un petit peu comme si on avait appuyé sur sur l'accélérateur pour avancer un petit peu pour avancer plus vite que les autres quoi il y a ici un voyage en avion donc je pense que pour certains vous décidez d'entreprendre un voyage très clairement on sort ici d'une impasse d'une difficulté comme on le voit le message est différent de ce côté aussi c'est cool on voit plein d'autres trucs on nous parle ici d'équilibre s'abreuver connaissance conscience aller chercher un savoir un petit peu ici comme la papesse d'accord mais la papesse c'est la papesse c'est la connaissance qu'elle a acquis à travers les livres mais c'est aussi il ne faut pas se fixer que sur la papesse parce que c'est aussi une prise de conscience sur vos vies aussi intérieures sur ce que vous avez vécu il n'y a pas que la connaissance de votre vécu il y a aussi toute la connaissance de tout ce qui vous entoure de ce que les autres personnes ont vécu que vous avez aussi vu d'accord ça amène aussi un acquis pour certains on a ici une envie de partir sur toute autre chose peut-être que tu es un petit peu sur le sur le sur le départ peut-être que tu as décidé de partir sur un autre domaine professionnel ou alors tu as décidé ici de t'éloigner sur un point ici sentimental peut-être que tu décides tout simplement de mettre un terme à une relation c'est possible mais très clairement je suis plus sur le fait ici un petit peu du battleur ça veut dire que tu te mets ici en avant tu décides ici d'entreprendre certaines choses qu'aux yeux des autres paraissent un petit peu inconcevables ils ne peuvent pas comprendre on s'en fout ce qui est important c'est que toi tu comprennes et que ça te fasse du bien vu que tu es dans ton objectivité d'accord toi tu es clair sur ça et très clairement on est sur notre chemin de vie sur un alignement aujourd'hui on va très clairement attirer votre attention sur des choses qui vont vous aider à avancer plus vite que certaines que d'autres quoi tout simplement concrétisation concrétisation ici sur un plan ici professionnel d'accord j'ai l'impression qu'on vous a suivi depuis un sacré moment en regardant un petit peu vos faits et gestes comment vous vous avanciez dans votre domaine professionnel et ici on vient très clairement vous proposer peut-être une fusion avec quelqu'un une opportunité ou alors on vient vous chercher dans votre lieu de travail pour pour que vous puissiez collaborer avec quelqu'un d'autre ça c'est bien possible vu que c'est comme ça que je le vois d'où on sort de ce de ce tunnel c'est faux c'est faux il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard c'est magnifique elle est magnifique cette tâche allez on y va un alignement parfait il n'y a que ça j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été semées ça fait bien longtemps et là maintenant il y a tout qui se met en place mais vraiment comme comme un puzzle c'est toutes les pièces se concordent entre elles c'est dingue c'est dingue il n'y a pas besoin de se casser la nénette il y a tout qui vient il y a tout qui se met en place un petit peu comme la magie elle opère pour la journée mais très clairement vous avez trouvé votre point vous êtes sur votre vous êtes à votre place sur votre lieu quoi à votre place allez on y va alors ici on nous parle de recevoir un cadeau recevoir peut-être une visite de quelqu'un que vous aimez de quelqu'un qui vous appuie mais très clairement ici on vient vous apporter quelque chose de très fort d'une valeur autant sentimentale autant financière petite pouce aujourd'hui vous allez recevoir quelque chose de fort d'accord qui va vous plaire très clairement on est ici dans une concrétisation masculin féminin un idéal ce qui veut dire une collaboration avec une personne du sexe opposé mais sur un plan ici aussi peut-être sentimental et bien vous rencontrez la personne qui va ici vous suivre sur pour de longues années entre guillemets d'accord pour ceux et celles qui seraient en attente d'une réponse sur un plan financier on vient vous apporter ce que vous demandez pour pouvoir ici avancer sur votre plan peut-être de couple d'accord ou alors peut-être fusionner on est dans une concrétisation dans une réussite on va festoyer une abondance durant cette journée on est ici sur le chemin sur une direction comme ici on a ce pendule qui est vraiment qui ne tangue pas il est vraiment au centre il ne bouge pas il est clair sur son choix d'accord mais avec avec la carte ici malgré tous les tourments que vous avez actuellement ou que vous avez eu d'accord et bien vous avez réussi toujours à garder le cap on n'a jamais réussi à vous faire chavirer à vous faire perdre pied à vous faire baisser les bras et c'est ça qui est magnifique aujourd'hui tu prends conscience que tout ce que tu as travaillé jusqu'à présent des fois et bien oui tu as pleuré tu as hurlé tu en avais marre tu leur as bien cassé les oreilles mais ils sont là pour ça les guides les anges ils aiment bien quand on vide le sac avec eux parce qu'ils nous écoutent ils sont là aussi pour ça et aujourd'hui tu as ta récompense d'accord alors encore une fois les petites pousses quand je vous donne les énergies du jour ne soyez pas figé à la journée d'accord si tu tombes sur cette vidéo par hasard c'est que c'est maintenant que tu dois l'entendre d'accord très clairement ne te laisse pas dévier de ton cap d'accord ne baisse pas les bras on a ici la difficulté et très clairement ça vient un petit peu répondre à ce que je vous ai dit avant on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues on a essayé de te retarder on a essayé de te faire tanguer de te faire baisser les bras de dire je ne vais pas y arriver non tu as dit j'y crois je vais réussir et rien que ça ça amène quoi ça amène que tu reçois ce que tu as semé tu y as cru tu as donné toute ton énergie l'amour la chaleur tout ce qu'il faut pour que ça germe pour que ça porte ses fruits oui ça a pris du temps ça a pris des mois des années pour certains mais voilà ça vient d'accord tout vient à qui c'est attendre ici on est dans une dans un moment de collaboration avec un membre de la famille d'accord c'est pas le terme collaboration n'est pas correct j'ai l'impression que on va essayer de se retrouver en famille on va essayer de passer des moments agréables un petit peu une sécurité on met sa famille en sécurité aussi c'est ça aussi ton désir c'est que ta famille soit sécurisée et c'est ce qui est en train de se mettre en place d'accord et qui dit sécuriser une famille ça vient par le biais de quoi de la santé du travail qui dit travail dit finance d'accord tout est lié très clairement alors il y a certaines pour certains d'entre vous il y a encore à des moments des moments de doute il y a des choses encore qui vous mettent un petit peu en questionnement qui vous font douter mais encore heureux qu'on arrive encore à vous faire douter de vos choix parce que c'est comme ça que vous pouvez mettre un peu plus les choses au clair peut-être que tu es tellement sûr de toi que si tu n'as pas un petit peu cette angoisse de perdre un petit peu tes repères et bien tu ne vas pas faire les choses tu ne ferais pas les choses différemment je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire comment je peux vous dire ça si on ne vient pas te mettre sur le doute de ce que tu fais et bien on ne viendrait pas actionner cette petite peur on ne viendrait pas titiller ça parce que c'est cette petite peur des fois cette petite angoisse c'est pas une grosse angoisse c'est juste cette petite boule au ventre qui va faire tellement travailler ton cerveau que tu vas avoir des idées nouvelles on revient avec cette petite goutte d'eau d'accord on va attirer ton attention pour que tu ailles un peu plus en profondeur pour accéder plus vite à quelque chose qui t'est nécessaire et que tu désires très clairement mais tu es représenté ici comme quelqu'un de fort alors oui on risque de te blesser de venir toucher des endroits qui ont été blessés qui n'ont pas été encore tout à fait guéris donc tu aurais encore cette douleur mais cette douleur elle est là pour justement te faire prendre conscience que ah t'as loupé quelque chose tu reviens dessus tu essayes de travailler une petite idée qui vient on essaie et puis là ça y va d'accord est-ce que c'est clair quand je vous parle c'est ce que je demande toujours en séance est-ce que vous comprenez quand je vous parle parce que je suis là sans être là parce que sinon c'est quick d'où mes difficultés à réfléchir mais voilà c'est comme ça allez voici un petit peu le message qui vous est un petit peu destiné pour cette journée je vais prendre quand même le petit message de l'ange gardien je dis qu'on est vraiment dans cet alignement et qu'on nous parle de la petite goutte d'eau on va venir ici attirer votre attention donc c'est pas pour rien c'est vraiment pour affiner accorder plus précisément ce que vous êtes en train de faire de mettre en place ou de rêver tout simplement n'oubliez pas que tout ce que l'homme rêve l'homme peut le créer ce que l'on imagine on peut le mettre en place donc allez on y va deux messages volontiers bien volontiers on commence par celui-ci bénédiction amour lumière bénédiction à travers cette carte tu es baigné dans la lumière angélique accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton coeur tu es guidé avec amour sur un chemin doré en voyage un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature l'être infini et éternel que tu es félicitations on va le deuxième compassion très cher fais preuve de compassion envers toi-même abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour tu es parfait tel que tu es la seule chose à changer ce sont les pensées négatives tu commences à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es très beau message qui vous est destiné ici les petites pousses je vais essayer de vous mettre comme ça sans trop bouger comme ça vous pouvez mettre une pause comme ça vous pouvez lire aussi et peut-être prendre conscience comme ça vous pouvez mettre sur pause et puis relire voilà donc voilà mes petites pousses j'espère que ce tirage aura résonné en vous moi je vous embrasse fort je vous remercie du fond du coeur de votre présence et bien sûr je vous dis à demain pour les énergies du vendredi gros poutou bisous bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie